L'opposition sud-africaine dans les rues de Johannesburg pour réclamer le départ du président Jacob Zuma et ce slogan, encore, qui retentit depuis deux ans au Parlement à chaque apparition du chef de l'Etat « Rends l'argent, rend l'argent ! » 5000 manifestants membres du parti de gauche radical EFF et du parti libéral Alliance démocratique ont défilé devant la cour constitutionnelle où leurs avocats plaidaient pour obliger Zuma à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Il y a une semaine, Zuma a fait volte-face en se disant prêt à rembourser une partie de la somme sans avouer sa culpabilité. Mais cela n'a pas suffi, l'action en justice a été maintenue. C'est en mai 2014 que Jacob Zuma a été réélu pour un deuxième mandat. Cette figure de l'ANC, ancien cadre de la lutte anti-apartheid, emprisonnée pendant 10 ans et depuis passée de personnages très populaires au président qui détient le record de casserole. D'accusation de viol avant sa présidence, au détournement d'argent public en passant par le népotisme, il est désormais dans une position très vulnérable et son pouvoir vacille plus que jamais, d'autant que le pays est en proie à une crise économique importante. Un pays de paradoxes où les inégalités sont légions. Deuxième pays le plus riche d'Afrique, 34e mondiale. La pauvreté touche 39% de la population, le chômage plus de 25% de la population active, 40 si l'on compte ceux qui ne cherchent pas de travail. Et les perspectives sont moroses. La croissance pour 2017 ne devrait pas excéder 1,1%. C'est donc sur fond de désillusion et sans adversaire à la hauteur que Jacob Zuma a été réélu. Mais empêtré dans les scandales et face à une opposition revigorée et des manifestations contre sa politique de plus en plus régulière, certains analystes doutent même qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Parmi l'opposition ayant juré sa perte, notamment Julius Malema, un ancien de la N.C. Kide, n'once aujourd'hui un héritage usurpé. Nous aimons Mandela, nous aimons Oliver et Ginalt Tambo, mais vous les gars, ceux qui restez, vous ne leur arrivez pas à la cheville. Et nous allons vous donner une leçon pour bien vous faire comprendre ce qu'O.R. Tambo représentait. Lui-même n'est pas exemplaire, loin de là. Mais Julius Malema n'en est pas moins devenu le fer de lance d'une opposition farouche à Zuma, et a promis à ses partisans de plus en plus nombreux de faire tomber le président sud-africain.